Alors nous sommes à Gérard-Mais, vous rencontrez donc du cinéma de Gérard-Mais et la 26e édition. Et puis vous ne vous quittez plus parce que nous sommes avec Antoine Rimbaud et José Beauvais pour le film Une Affaire de Principes. On vous a rencontré en Avignon aux Rencontres du Sud, vous ne vous quittez plus, vous faites une belle tournée là. Oui, ce film, moi qui suis un peu à l'initiative de cette histoire qu'Antoine a reprise pour faire un film, c'est vrai qu'on s'est dit que ce n'est pas possible de ne pas présenter le film ensemble et de ne pas faire la tournée en allant à la rencontre à la fois des salles et puis des spectateurs, parce que ça nous paraît important, de se coltiner au réel. Et oui, on peut dire que vous êtes devenu ami ou vous l'étiez avant ? Oui, on est devenu ami dans tout ce processus-là, mais là ça se concrétise de montrer le film ensemble, c'est sûr. Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé en Avignon, c'est le tabac. On ne s'est pas étendu dessus. On a parlé, c'est vrai, de beaucoup du Parlement européen, on a parlé de comment a été mené justement, comment les parlementaires travaillaient. Mais c'est vrai que cette histoire du tabac, on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il y a des tabacs de substitution qui essayent d'être mis en place, vous le montrez dans le film. Et donc moi j'aimerais savoir si tout ça, bon on sait que l'histoire est vraie, mais si tout ça, si les noms sont les mêmes sur ce qui a été utilisé ? Oui, oui, tous les noms on les a gardés, on parle de Philippe Maurice, on parle du Snus, on n'a pas touché ça. Donc effectivement tout ce qu'on apprend sur l'industrie du tabac, le lobby du tabac, leur manigance et leur sale coup, tout ça est vrai. Et sur les dangers de l'objet du tabac, comme aujourd'hui, même si le film raconte comme ça une victoire, une petite victoire qui en amène d'autres, le danger est bien réel, ils sont toujours là évidemment, et puis ils sont en train d'inventer maintenant, ils sont forcés de constater que les fumeurs vont baisser, que tout le monde sait que c'est un poison qui vous tue, donc ils cherchent effectivement des produits de substitution. Philippe Maurice a racheté l'intégralité des brevets des cigarettes électroniques, ils ont racheté pour 16 milliards d'euros le Snus, qui commence à vendre sur le marché américain, et ça marche très très bien, ils vont probablement essayer de libéraliser ce produit sur le marché européen, c'est 500 millions de consommateurs potentiels, donc ils sont très armés, déterminés à ne pas perdre d'argent, enfin plutôt à continuer à gagner, et il faut continuer les bagarres. Mais ça fait autant de mal, non, finalement, tous ces produits de substitution ? Il n'y a pas le recul encore, mais... Il commence à y avoir du recul sur les... Vous avez enquêté aussi là-dessus ? Ça, il y a des documents, et les associations de lutte entre le tabac, ils sont tout à fait bien formés. Mais les cigarettes électroniques, il y a quand même de la nicotine, donc ce n'est pas les mêmes façons d'attaquer, mais les gestes restent, donc les gens restent captifs de la même manière. Et avec le Snus, on voit que c'est quelque chose qui intéresse même les sportifs, parce que ça fait un shoot de nicotine, et donc très curieusement, les sportifs, ça donne à ça, et ce n'est pas dans les règlements antidopage. Donc à partir du moment où ça n'y est pas, ça peut être un très bon produit de substitution. Donc on voit ça à la fois dans des sports individuels, dans des sports collectifs, notamment comme le football. Et effectivement, on voit que ça, ça fait de l'image pour les compagnies. Mais ces compagnies, en même temps, continuent à développer, et je dirais qu'on peut dire qu'elles sont complices de tout ce qui est aussi les narcotrafiquants, parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour les réseaux de distribution. Et donc là, on voit que la pieuvre est énorme. Oui, c'est un vaste sujet. Donc on se retrouve effectivement sur un système qui effectivement gangrène la planète entière. Et vous pensez qu'à part des combats comme vous avez menés avec votre équipe, vous pensez qu'il va falloir continuer et accentuer peut-être les choses ou pas ? Je dirais que c'est sans fin. Parce que quand les grands, comme tous les empoisonneurs, quand ils ne peuvent pas passer par un côté, ils passent par l'autre. Et là, c'est typiquement le cas. Là, vraiment, c'est l'exemple. Ce qu'a dit Antoine sur le passage du tabac au tabac sans fumée. Donc maintenant, tout le paquet, c'est sur le tabac sans fumée. Mais ils vont continuer à vendre des cigarettes. Parce que ça vaut 5 centimes un paquet de cigarettes quand ça sort de l'usine. Donc la fraude, c'est intéressant, même s'il ne gagne que 5 euros par paquet. C'est gigantesque en faisant de la fraude, en faisant les circuits détournés. Et on fait culpabiliser le consommateur, finalement. Avec les lois qui sont passées, avec le combat que vous avez mené. Mais nous, on ne cherche pas à faire culpabiliser le consommateur. Non, non, vous, non. Je ne parle pas de vous. Je parle justement de tout ce qui est fait, toutes les lois qui sont faites. Non, ne pensez pas. C'est toujours compliqué. Moi, je n'ai jamais fumé, je ne sais pas. Oui, en fait, tous les gens qui sont engagés dans la lutte contre le tabac, vous l'expliquerez. On n'a rien contre les fumeurs. C'est compliqué. Alors, évidemment, les fumeurs, quand on vient avec des paquets neutres, avec des images un peu gores, etc., ça les fait culpabiliser, ça ne les aide pas à arrêter de fumer. Alors, effectivement, il y a un espèce de discours qui revient souvent. Par contre, ces paquets-là, ils empêchent les gens de commencer à fumer. Ça, c'est très, très important. Alors, oui, ce n'est même pas les faire culpabiliser, c'est leur faire peur. C'est une communication anxiogène. Ce que disait Josée tout à l'heure sur le fait qu'ils se débrouillent quand on ferme la porte, ils passent par la fenêtre. Le pain béni pour eux, avec tous ces produits sans fumer, que ce soit le snus et tous les tabacs comme ça qu'on consommait sous la lèvre, ou les cigarettes électroniques, c'est les arômes. Les arômes, ils n'ont pas eu le droit de les mettre dans les cigarettes. Ils ont essayé un peu avec le menthol, etc. Et là, ils ont mis des arômes partout. Pourquoi ils mettent des arômes ? Parce qu'ils attaquent les jeunes. Et c'est ça, leur cœur de cible. Parce que quand vous êtes jeune et que vous commencez à fumer avant 15 ans, vous avez très, très, très peu de chances d'arrêter de fumer. Vous allez prendre un abonnement à vie jusqu'à la mort, puisqu'ils vous emprisonnent jusqu'au bout. Donc, c'est pour eux que sont faits ces politiques de santé. Ce n'est pas tant pour faire culpabiliser les fumeurs qui auront du mal à arrêter de fumer, quoi qu'il arrive, que pour empêcher les générations futures de se mettre à fumer. C'est ça, le cœur de ces... Du combat. Voilà, du combat. Vous fumez, vous ? Non, je ne fume pas. Et José, vous, par contre, vous, vous fumez ? Oui, mais parce que j'ai... Oui, oui, et moi, je fume la pluie. Et tout le monde le sait, et c'est connu. Ce qui élève d'ailleurs l'industrie du tabac. Mais il paraît que ça fait moins de mal. J'en sais rien, et c'est pas assez... Mais c'est un plaisir que moi, j'ai... Moi, j'ai quand... Quand je me suis occupé de cette affaire, bon, c'est pas l'intermédiaire à cause du fait que le commissaire européen a été viré, parce qu'en fait, il n'était pas docile. C'est pour ça qu'il s'est fait virer. Pas parce qu'il voulait la modifier et gagner des sous. C'est ça, la réalité. Mais je dirais que j'ai attaqué cette histoire comme je combattus Monsanto pour les OGM de cette même manière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mode de fonctionnement de tous ces multinationales qui vendent des poisons, qui sont à peu près identiques. Et d'ailleurs, Monsanto, quand ils ont commencé à faire de la pub parce que notre combat était un peu trop fort, ce sont les avocats du tabac et les communicants du tabac qui sont venus les aider à monter les campagnes de communication. Donc c'est pas pour rien, quoi. On voit bien que, voilà, ces grandes mafias, parce qu'il faut dire le mot quand même, effectivement, savent très bien se donner un coup de main. Et l'OMS a commencé avec le tabac, mais après, il a commencé à s'occuper sérieusement aussi des polluants chimiques et de tout ce qui était effectivement pesticide. Oui, oui.